Mais une autre mythomane a réussi à duper des millions de personnes dans le monde entier pendant plus de 30 ans. Son nom, Misha de Fonseca. Voici ce qu'elle raconte. En 1941, cette petite fille juive de 7 ans, rescapée de la Shoah, aurait parcouru plus de 3000 km à pied pour retrouver ses parents. Plus incroyable encore, deux meutes de loups l'auraient successivement adopté pendant son périple dans les forêts glaciales d'Europe centrale. Des meutes qui lui auraient sauvé la vie. L'odeur des loups, je crois que je l'ai encore toujours dans le nez et c'est formidable. Le livre dans lequel Misha de Fonseca a raconté son extraordinaire épopée a ému aux larmes des millions de lecteurs du monde entier. Traduit en 18 langues, il a même inspiré un film à succès. J'avais peur des animaux et les animaux m'ont sauvé la vie. Ils m'ont empêchée de glisser dans le néant, de mourir, de glisser dans le néant des horreurs causés dans la guerre. Alors pour moi, c'est ma famille, c'est mes frères. Et pourtant, toute cette histoire est fausse. Alors pourquoi Misha de Fonseca a-t-elle menti ? Comment sa mystification a-t-elle pu durer si longtemps ? Nous allons vous raconter l'histoire de la plus stupéfiante imposture du XXe siècle. Personne n'a été aussi loin dans la construction mensongère. Elle dit qu'elle a vécu avec une mode de 10 loups. Quand elle fait pipi en levant la pâte, la louve dominante lui parle en langage de loups qu'elle doit faire pipi comme une petite fille, c'est-à-dire en s'accropissant. Le récit de Misha commence en 1941. La Belgique est occupée par l'armée allemande. Voici l'histoire que raconte Misha. D'origine juive, elle n'a que 7 ans lorsque ses parents sont déportés. La petite fille se cache alors dans une famille d'accueil à Bruxelles. Mais elle veut retrouver ses parents. Elle décide alors de partir à leur recherche en pleine nuit. Dans son baluchon, 3 pommes, 2 morceaux de pain, de la ficelle, un couteau et une minuscule boussole. Autant dire presque rien. Et pourtant, Misha va s'en contenter pendant 2 ans. Deux longues années pendant lesquelles la petite fille traverse toutes les forêts d'Europe centrale. Au cours de son étonnant périple, elle dort au creux des arbres. Et se nourrit avec ce qu'elle trouve sur son chemin. Survivre dans des conditions aussi extrêmes par moins 30 degrés est déjà exceptionnel en soi, surtout pour une enfant. Mais le témoignage de Misha ne s'arrête pas là. Plus étonnant encore, la petite fugitive affirme avoir été adoptée par 2 meutes de loups. Non seulement les terribles prédateurs ne lui ont fait aucun mal, mais elle leur doit même la vie. Je me vois encore courir parmi eux. L'odeur des loups, je crois que je l'ai encore toujours dans le nez et c'est formidable. Lorsque l'incroyable récit des aventures de la petite Misha est publié en 1980, il connaît immédiatement un succès phénoménal. Personne ou presque ne doute de l'honnêteté de son auteur. Une histoire comme ça, ça ne peut pas s'inventer. Malgré l'euphorie générale, un homme conteste ouvertement l'authenticité de ce fantastique témoignage. Cet homme, c'est Serge Harolle, un historien de renommée internationale, spécialiste des enfants loups. Mais en 1980, le livre de Misha provoque un tel engouement que personne ne prête attention à ses critiques. L'affaire était irrecevable dès le début, quand on sait que la totalité des cas d'enfants loups sont faux. Tous les cas d'enfants loups sur un panorama universel de 7 siècles sont faux, à la réserve de nourrissons. Des nourrissons, je dis bien de nourrissons qui survivent avec des loups solitaires et qui meurent, et qui meurent très tôt. Les cas de grands enfants, d'adolescents qui gambadent avec des meutes de 10 loups, on n'en a jamais su. Les arguments historiques de Serge Harolle contredisent formellement le récit de Misha. Selon lui, le simple bon sens aurait dû nous interdire de la prendre au sérieux. On n'a aucun cas authentique d'enfants loups, et surtout, on n'a aucun cas d'enfants occidentaux, citadins, qui un jour s'évade. Un enfant citadin, c'est-à-dire qui habite dans une famille, une maison chauffée, qui fait ses 3 repas par jour, qui fait un goûter à 16h. On n'a aucun cas d'enfants comme ça qui un jour s'évade et survit dans les forêts, d'autant moins dans les forêts d'Europe centrale. Aucun. Donc à partir de là, sachant ceci, je savais que le cas était faux. Mais notre spécialiste des enfants loups peut-il se tromper ? Bien qu'il n'existe aucun précédent répertorié dans ses archives, la petite Misha aurait-elle pu être la première enfant à vivre en harmonie avec des loups ? Autrement dit, la cohabitation entre le prédateur et l'homme est-elle malgré tout possible. Pour le savoir, nous nous sommes rendus à Thouary, dans l'un des plus grands parcs zoologiques de France. Ici, c'est Julien Buisson, qui nourrit et soigne quotidiennement la meute de loups. Selon lui, le loup fuit instinctivement toute présence humaine. Il est très, très farouche. Lorsqu'il va voir des humains, il va tout de suite se mettre à l'opposé de là où on est. Il ne recherche pas la proximité avec l'homme ? Non, pas du tout. Plus l'homme sera proche du loup, plus il va s'écarter. Voilà pour la règle, mais une exception est-elle possible ? Une louve pourrait-elle adopter un être humain pour l'élever comme l'un de ses louveteaux ? La réponse de Julien est encore plus catégorique. On a des odeurs. Le loup a un très, très fort odorat. Et la moindre petite odeur humaine, il s'en écarte. Chaque loup a une odeur différente. C'est comme une empreinte digitale. Et ça, c'est très important de le dire, parce que c'est comme ça aussi qu'ils se reconnaissent. En aucun cas, ils vont la considérer comme un louveteau. Ça me paraît impossible. Je ne vois pas comment une petite fille peut s'intégrer dans une meute de loups. On n'arrivera pas à intégrer une meute de loups comme ça. Ou alors, il faut vraiment que le loup sente qu'il n'y ait aucun danger. Mais ça prendrait plusieurs années. Les animaux sauvages restent sauvages et ne vont pas chercher le contact avec l'homme. Lorsque son livre paraît en 1980, Misha Défonseca vit aux Etats-Unis. Son étonnant succès l'incite à trouver un éditeur belge pour conquérir le marché européen. C'est ainsi qu'elle rencontre Sophie Rechman, qui préside une association bruxelloise d'enfants juifs cachés pendant la guerre. Confortée par le succès de son livre aux Etats-Unis, Misha est persuadée que son interlocutrice va elle aussi se passionner pour ses exploits. Mais c'est exactement le contraire qui se produit. Sophie Rechman ne croit pas un mot de ses aventures rocambolesques avec les loups. C'est impossible d'aller jusqu'à Auschwitz, mais c'est impensable. Donc tout ce qu'elle me racontait était faux. Si Sophie Rechman est aussi catégorique, c'est parce qu'elle sait de quoi elle parle. Pendant la guerre, ses propres parents ont été déportés et sa mère est morte gazée à Auschwitz. Pour survivre, elle a dû se cacher sous une fausse identité. Or, elle avait le même âge que Misha, 8 ans. Un enfant de 8 ans ne peut pas traverser toute l'Europe, arriver à Auschwitz, partir d'Auschwitz, partir en Russie. Voyons, ça n'est pas possible. J'avais moi aussi 8 ans. Vous savez ce que moi j'ai fait à 8 ans et que j'ai raté, heureusement pour moi. Quand ma maman a été déportée, on a d'abord pris maman. Et quelques mois après, on a arrêté mon papa. Et j'avais appris que les Juifs étaient envoyés dans une cave à l'avenue Louise. J'étais à pied jusqu'à l'avenue Louise et je cherchais la cave. Je n'ai pas trouvé la cave. Et j'ai fait quoi ? Toute penaud, je suis rentrée. J'ai trouvé que j'avais déjà fait quelque chose d'extraordinaire à 8 ans, d'être partie toute seule, à pied, chercher mon papa. Et je comptais leur dire, écoutez, vous avez déjà pris maman pour le travail. Laissez-moi mon papa. Maman, ils auraient été heureux de m'ouvrir la porte et de m'emmener à Auschwitz, où je ne serais pas revenue. Pour Sophie Rechman, il n'est donc pas question d'aider Misha à promouvoir son imposture en Europe. Pourtant, Misha ne se démonte pas et trouve malgré tout un éditeur. Et cette fois, le succès dépasse ses plus folles espérances. Malgré les incohérences grossières de son récit, la réalisatrice Vera Bellemont est emballée par son histoire. Elle veut absolument l'adapter au cinéma. Je voulais parler de la période de la Deuxième Guerre mondiale et particulièrement de l'Holocauste. Mais je me disais, mais je voudrais bien parler aux enfants, parce qu'eux, ils ne savent pas. Et puis finalement, en lisant le bouquin, j'ai dit, mais voilà. Mais bien sûr, je vais me servir des loups comme paraboles pour montrer que les animaux sont souvent moins cruels que les adultes. Et puis beaucoup de choses ressemblaient un petit peu à ce qui m'était arrivé sous l'occupation. Donc j'étais partie prenante, mais immédiatement. Persuadée que l'incroyable relation qui unissait Misha à sa meute de loups est authentique, Vera Bellemont pense que le tournage ne devrait pas trop poser de problèmes. Mais très vite, elle doit se rendre à l'évidence. Malgré l'aide d'un dresseur, tourner avec des loups en pleine nature se révèle beaucoup plus difficile que le récit de Misha ne le laissait supposer. Il n'y a pas plus compliqué que de tourner avec des loups. Le dresseur, il les attire avec une casserole, toc, 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 toc. Il leur donne des bouts de viande tout le temps. Ils viennent et puis ils veulent qu'ils restent à l'endroit. Ils mettent la viande à l'endroit où je désirerais filmer. Je t'en ficherais. Ils prennent la viande et vous montrent leurs fesses et ils s'en vont. Ils vont bouffer ailleurs. Alors, il fallait attendre. Moi, je dis tout le temps que dans ce film, les loups ont fait la mise en scène des scènes avec les loups. Je filmais ce que je pouvais avec eux. Et j'essayais de raconter une histoire selon leur comportement. Vous voyez, c'était drôle. De son côté, Misha ne prête pas attention à ses difficultés. Elle s'attend à ce que le film remporte un succès triomphal. Quand elle a vu le film, elle, elle est tombée en larmes. C'est génial. Oh, comme j'aime ça. J'avais des bisous partout. Elle est folle celle-là. Enfin bon. Pour Misha, la promotion qui suit la sortie du film est l'occasion de se replonger complètement dans la peau du personnage qu'elle s'est inventée. Il y a cette boussole que vous avez apportée. Cette boussole que vous allez nous montrer. Là, c'est... Ça, c'est la petite boussole qui a fait tout le chemin et qui a... Et qui marche encore. Alors que tous les médias n'ont Dieu que pour elle et qu'ils boivent ses paroles sans le moindre recul, pourquoi la posture de Misha Défonseca va-t-elle brusquement s'écrouler ? Nous allons maintenant vous raconter comment, aveuglée par son succès triomphal, l'amie des loups a elle-même précipité sa propre perte. Au sommet de sa gloire, Misha Défonseca a trouvé une parade très simple pour protéger son mensonge. Au journaliste, qui lui pose des questions trop précises sur son enfance, elle répond que, bouleversée par la mort de ses parents, elle a oublié son vrai nom. Dans ces conditions, impossible de vérifier son passé de petite fille juive traquée par les nazis. Cette amnésie un peu facile, c'est le mensonge de trop. Car un journaliste du soir, l'un des plus grands quotidiens belges, va tout faire pour découvrir l'identité de Misha. Au départ, touché par son récit incroyable, Marc, maître d'Epinningen, veut juste l'aider. Dans un premier temps, il y a ces déclarations que je découvre. Elle dit, tous ceux qui me critiquent, ne savent même pas me dire ce que sont devenus mes parents. Et là, je lis ça comme l'appel à l'aide d'une petite fille, d'une petite fille qui a vécu des choses absolument extraordinaires. Et je me dis simplement, je vais l'aider, je vais lui dire, et je vais essayer de trouver jusqu'au bout ce que sont devenus ses parents. Paradoxalement, c'est donc en voulant lui rendre service que le journaliste va découvrir le terrible secret de Misha Defonseca. Très vite, plusieurs détails curieux attirent son attention. Je me procure son livre et en l'ouvrant, on voit une dédicace d'abord un peu curieuse qui est ce livre dédié à la mémoire de mon chien Jimmy. Jimmy, c'est un petit bichon maltais. Moi, je m'attendais à trouver une dédicace à ses parents ou quelque chose comme ça. Et en tournant en épages, on découvre la carte de son parcours à travers l'Europe en guerre, l'Europe à feu et à sang. Une petite fille de 8 ans qui nous dit avoir parcouru 3 335 kilomètres, marchant jusqu'à 30 kilomètres quotidiennement. En reprenant l'itinéraire et en vérifiant les distances, on s'aperçoit que c'est pas 3 335 kilomètres, mais que c'est bien 6 235 kilomètres. Pour Marc, maître d'Epinningen, l'imposture de Micha Desfonseca est évidente. Cette femme ment depuis très longtemps. Micha ne sait pas s'arrêter dans ses mensonges, comme tous les mythomanes. Il y a un moment donné où ils peuvent être arrêtés que par quelqu'un d'autre qui va leur dire non mais stop là, ça va trop loin. Mais alors pourquoi Micha Desfonseca a-t-elle menti ? Quel est le mobile de son incroyable mythomanie ? Quel terrible secret veut-elle cacher ? Marc, maître d'Epinningen, ne veut pas en rester là, il veut savoir. Le journaliste découvre que Micha Desfonseca s'appelle en réalité Monique de Waal. La petite fille n'a jamais passé la guerre dans les forêts ukrainiennes, mais sur les bancs d'une école de Bruxelles où son nom figure en toutes lettres sur les registres scolaires. Alors pourquoi vouloir dissimuler une enfance si banale ? En fait, c'est à cause du passé de son père, Robert de Waal. Arrêté par la Gestapo pendant la guerre, il a dénoncé plusieurs résistants puis indiqué l'emplacement de nombreuses caches d'armes. Et ça, Micha le savait parfaitement car à l'époque, son père lui a écrit des lettres pour se justifier. Micha Desfonseca prétend qu'elle n'a plus de nouvelles de sa famille. Il faut savoir que son père lui adressait quasiment quotidiennement des lettres. Toutes ces lettres, Micha Desfonseca les a encore sans possession actuellement. Au moment où elle écrit son livre, elle sait parfaitement quel fut le parcours de ses parents, quelles furent les circonstances de leur arrestation, qu'elle fut la déchéance de son père amenée à trahir. Et donc, elle ne peut pas prétendre qu'elle ne sait pas qui elle est. Les parents de Micha n'ont donc jamais été déportés. Ils sont restés emprisonnés pendant toute la guerre et du fond de sa prison, son père a collaboré avec la Gestapo. De son côté, Micha a passé 4 ans à attendre désespérément le retour de ses parents. En septembre 41, lorsque ses parents sont arrêtés, elle est directement confiée aux soins de son grand-père, qui va devenir son tuteur. Elle poursuit sa vie de petite fille bruxelloise qui va à l'école. Il y a de vaines promesses qui lui sont faites. Papa et maintenant vont revenir. Et puis, il y a cette découverte, après la libération des camps, du décès, non seulement de son père, mais également de sa mère, dans des conditions épouvantables. Et là, pour une petite fille, le monde ne peut que s'écrouler dès lors que l'espoir n'est plus là. Cet espoir qui a été nourri pendant près de 4 ans. Micha doit assumer le passé de collaborateur de son père. Son nom est sali pour toujours. Pour cette petite fille devenue orpheline, cette honte publique est un poids beaucoup trop lourd à porter. J'ai la certitude que Micha de Fonseca, qu'on appelait dans son quartier après la guerre la fille du traître, ne peut qu'avoir été profondément affectée par ses colibés. Micha ne supporte pas le regard qu'on pose sur elle et ne supporte pas la traîtrise de son père. Elle ne supporte pas tout ça. C'est parce qu'elle ne supportait pas la lâcheté de son père que Micha s'est inventée une vie d'héroïne. La fille de Colabo est ainsi devenue la petite juive innocente et courageuse, capable de traverser toutes les forêts d'Ukraine avec l'aide des loups pour tenter de sauver ses parents. Et pendant des années, cet étonnant mensonge a bluffé tout le monde. Les loups, la vie animale, la forêt. Mais l'affaire n'est pas finie. Car malgré la découverte de son mensonge, Micha de Fonseca s'obstine. Sa première réaction est hallucinante. Même démasquée, elle refuse d'avouer la supercherie. Elle espère que les révélations du journaliste ne seront pas prises au sérieux. Qu'est-ce qu'elle dit, Micha de Fonseca, quand elle apprend que la vérité est découverte ? La défense qu'elle oppose, c'est de dire, non, 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 je suis juif. Il y a peut-être des choses dans mon bouquin qui ne sont pas exactes, mais c'est parce que j'étais petit et on ne peut pas se souvenir de tout. Qui sont ces gens pour me donner des leçons, etc. Enfin, tout un discours d'imiter ou trajet. Pourtant, les faits sont incontestables. Le journaliste a réuni toutes les preuves de la vraie identité de Micha. Acte de naissance et de baptême, registre scolaire, il a même retrouvé des relevés bancaires adressés au nom de Monique de Waal, le vrai nom de Micha. C'est plus qu'une mythomane, c'est une mégalomane. Je la déteste. Dans un instant, vous saurez jusqu'où Micha de Fonseca a réussi à pousser son mensonge. Vous verrez que même son propre mari s'est lui aussi laissé berner pendant plus de 30 ans. Je me vois encore courir parmi eux. Acculée, la fabulatrice n'a plus le choix. Elle doit avouer publiquement son imposture. La veille de la publication de l'enquête du journaliste, Micha de Fonseca rédige à la hâte un communiqué dans lequel elle reconnaît avoir tout inventé. Son spectaculaire voyage dans les forêts d'Ukraine, son étonnante adoption par deux meutes de loups et même sa judéité. Tout est complètement faux. Depuis toujours, je me suis sentie juive. Je me suis raconté une vie qui me coupait de ma famille. Je demande pardon à ceux qui se sentent trahis. Après la publication de cet article, Micha ne s'exprimera plus jamais sur son imposture. L'électrochoc provoqué dans l'opinion publique est à la hauteur de l'engouement qu'avait suscité le récit fantastique de ses prétendues aventures avec les loups. Pour l'équipe de tournage du film et surtout pour la jeune actrice qui jouait le rôle de Micha, c'est la consternation. Nous, on a tous été un peu effondrés. La petite fille aussi, elle s'est mise à pleurer beaucoup pendant deux jours parce qu'elle y a cru. Surtout qu'elle avait des conversations comme elle se voyait tout le temps et elle lui racontait des tas d'histoires avec la boussole et tout. Quand tu penses que tout ça, c'est faux. Alors la petite, quand elle a découvert ça, elle était effondrée. Et je l'avais consolé en lui disant « T'as eu froid ? D'accord, t'as pas eu faim. Mais t'as eu froid. T'as vécu avec des loups. Oui, oui, oui. Et ben voilà. Nous, on dit la vérité. Elle, ça fait rien ce qu'elle raconte. Nous, on a fait la vérité. » Comme tous les grands mythomanes, Micha de Fonseca peaufinait les moindres détails de sa mystification. Du coup, son mensonge n'en était que plus crédible. Pendant le tournage du film, tout le monde en a fait les frais. « Le drame de cette bonne femme, c'est qu'elle voyait des images sur Internet et elle appelait l'éditeur en disant « Oui, Vera me trahit. Elle a mis une toile serrée rouge à la petite. Alors que moi, quand j'ai fait toute cette traversée, j'avais une toile serrée grise. Quand vous pensez qu'elle n'a jamais bougé ses fesses de Bruxelles, c'est quand même... Elle faisait des crises au téléphone. Mais je m'en foutais de ce qu'elle disait. » Aujourd'hui, la réalisatrice Vera Bellemont est écoeurée par cette histoire. Elle ne digère toujours pas d'avoir été dupée par Micha de Fonseca. « Je la déteste. Je ne l'aime pas. Je n'aime pas qu'on exploite cette époque douloureuse pour gagner finalement de l'argent. Le fric, c'était pour elle. On ne raconte pas des énormités pareilles. Pas ça. Parce que ses enfants étaient massacrés et je n'aime pas qu'on joue avec ça. » L'imposture de Micha de Fonseca a fait beaucoup de dégâts et pas seulement chez ses admirateurs trop crédules. Même ceux qui n'ont jamais cru ses mensonges lui en veulent encore aujourd'hui. « Je trouve qu'utiliser le terme « enfant caché » alors qu'elle ne l'était absolument pas, ça pour moi, c'est quelque chose de tout à fait inadmissible. Elle voulait se faire passer pour juive. Elle s'est fait des cicatrices sur les bras, nous avons des cicatrices à l'intérieur. Ça, c'est la différence. Nos cicatrices, elles sont là. On les cache. Quand un enfant caché vous raconte ce qu'il a vécu, il y a toujours une certaine retenue dans ce qu'il raconte et nous allons rarement au fond des choses parce que c'est très douloureux, c'est difficile. Et je me suis dit, elle parle et elle ne ressent rien. Je l'ai senti. Nous ne parlons pas aussi facilement. C'est dur de parler. Micha de Fonseca, je l'ai toujours dit, elle était guidée d'abord par la mégalomanie. Elle était aussi en quête d'argent. Quand on la voit posant devant des murs où figure la liste des victimes de l'Holocauste, elle finit son livre en disant qu'elle a survécu parce qu'elle est de la race des loups. Il n'empêche, quelles que soient les motivations de Micha de Fonseca, son incroyable mensonge reste à ce jour la plus stupéfiante imposture médiatique jamais démasquée. Car son livre puis le film tiré de ses aventures ont séduit le monde entier. Alors que restera-t-il des aventures imaginaires de cette étonnante mythomane ? La journaliste Maria Malagardis s'est penchée sur chaque détail de cette histoire rocambolesque pour tenter de cerner l'intriguante personnalité de son héroïne. Au-delà de l'immense polémique qu'elle a suscité, qui est vraiment Micha de Fonseca ? Elle avait une personnalité dès le départ très particulière, très affirmée, très sauvage, très rebelle aux conventions et en même temps très soucieuse d'arriver à quelque chose dans sa vie, d'époser un homme riche, de réussir, de réussir et de briller auprès des hommes. Elle a collectionné les aventures, elle voulait absolument qu'on la trouve la plus belle, buvait beaucoup, dansait beaucoup, vivaient à 100 à l'heure, C'est un vrai personnage de roman. Comment cette femme a-t-elle pu faire croire à la terre entière une histoire aussi invraisemblable ? Et surtout, comment a-t-elle pu faire illusion si longtemps sans jamais être inquiétée ? L'histoire de Micha est très belle et on a souvent envie de croire aux histoires des mythomanes. Ils vont pouvoir se permettre de raconter tout ça avec une énergie incroyable. Depuis l'enquête du soir paru en 2008, le conte de fées est terminé. Micha est redevenue Monique. Son imposture ne lui a rien rapporté. Furieux d'avoir été trompé, son éditeur américain a refusé de lui verser ses droits d'auteur. Ruinée, Monique, alias Micha, vit désormais coupée du monde avec son mari dans un minuscule mobilhome perdu au fin fond des Etats-Unis. Ironie du sort, cette femme qui adorait parader dans les médias refuse catégoriquement de recevoir les journalistes. Ils vivent totalement reclus du monde dans une petite ville très isolée dans les forêts du Massachusetts où il n'y a que des zones résidentielles assez misérables, un peu déclassées, où ils ont une toute petite maison qui ressemble à une sorte de mobilhome très décorée, très kitsch. Ils vivent avec assez peu d'argent et qu'en plus, ils ont été totalement isolés. Le mensonge est une chose qui est beaucoup plus sévèrement jugée aux Etats-Unis qu'en France. Et Mariam Alagardis n'est pas au bout de ses surprises. Lorsqu'elle frappe à la porte du mobilhome de Misha, c'est son mari qui se présente. La conversation s'engage sur le seuil et Maurice lui fait alors une révélation stupéfiante. Vous, Maurice, vous l'avez su quand ? Elle me dit je ne sais plus, je ne sais plus. je dis mais donc vous ne l'avez pas toujours su ? Et il m'a dit non. Incroyable, le propre mari de Misha De Fonseca alias Monique De Waal qui a vécu plus de 30 ans à ses côtés ignorait lui aussi l'imposture de sa femme. L'anecdote témoigne de l'impressionnante force de conviction de la plus célèbre mythomane du XXe siècle. Aujourd'hui, après 30 ans d'imposture, Misha est ruinée et vit totalement recluse. Les rêves de gloire sont bien loin. Alors que toute sa vie était basée sur la quête de la célébrité, elle refuse aujourd'hui tout contact avec les médias.